Je viens de Cameroun et je vais vous ramener deux expressions typiques du Cameroun. Premièrement, j'ai « ça me laisse à 37 ». L'expression « ça me laisse à 37 », c'est comme je pourrais dire « ça me est égal ». Quand je suis dans une situation qui ne me touche pas vraiment, je dis « ça me laisse à 37 ». On ne va jamais dire « ça me laisse à 37 » en administration parce que c'est malpoli de dire à quelqu'un « ça me laisse à 37 ». C'est une façon diplomate de ne pas frustrer quelqu'un de sa proposition. Et désormais, j'ai le « jowanda ». Jowanda, en fait au Cameroun, c'est quand quelque chose te choque, quand quelque chose t'étonne, tu dis « jowanda ». Mais jowanda, c'est toi. Jowanda, c'est vous. Mais vraiment, ça me choque. Jowanda, je pense que c'est juste une expression typique du Cameroun et que les Camerounais pourraient comprendre. Et quand je me retrouve dans un environnement où il y a les francophones camerounais, je peux me permettre d'utiliser cette expression. Donc, on utilise ça tout. Quand je dis ça devant les gens, il y en a qui sont aux surprises parce qu'ils n'ont jamais entendu des expressions comme ça. Comme le Cameroun est un pays bilingue, anglais-français, donc du coup, on mélange le français et l'anglais. Ce langage, en fait, c'est après le cam-fran-anglais. Dans une même phrase, on retrouve du langage camerounais, du français et de l'anglais. Donc, c'est tout mélangé. J'ai une autre expression que j'aimerais bien ajouter, visionner. Visionner au Cameroun, c'est regarder la télé. Marie, qu'est-ce que tu fais ? Je visionne, tout simplement.